Bonsoir Maruki. Bonsoir Ayata. Avec vous on va parler natation, rugby ou encore va-a mais on débute notre page sportive par une excellente nouvelle pour le taekwondo polynésien. Waldeck Defei a fini sur le podium des championnats de France senior. Effectivement, Ayata, l'ancien capitaine de la sélection de Tahiti lors des Jeux du Pacifique de 2015 en Papouasie, médaillé d'or cette année-là, a fini deuxième des championnats de France. C'était aujourd'hui à Lyon dans la catégorie des moins de 87 kilos. Waldeck Defei s'est incliné malheureusement en finale de deux petits points. Il a tout de même effectué un beau parcours et c'est une excellente nouvelle pour le taekwondo polynésien dans un contexte que l'on s'est plutôt tendu. Puisqu'on prend des nouvelles de Waldeck Defei qui a fini vice-champion de France de taekwondo, on reste dans l'hexagone avec une autre bonne nouvelle pour un rugbyman taïtien. Vous le savez et vous le connaissez, il s'agit de Teiva Jacquelin, 25 ans, ancien joueur du club de Piré. L'élié taïtien qui a évolué à Grenoble était en pré depuis le début de saison au stade Mantois, un club de pro des deux. Depuis le mois de novembre, il a disputé neuf matchs et marqué quatre essais, ce qui a incité son club à le faire signer pour deux ans. Une bonne affaire pour les jaunes et noirs de Mont-de-Marsan qui hérite d'un élit rapide et clairvoyant de niveau top 14 pour reprendre les propos de certains supporters du stade Mantois. Retour au Fénois pour parler de cinq jeunes espoirs de la natation polynésienne. Ils ont intégré le centre d'entraînement technique de Piré. Depuis sept mois, ils sont suivis par tout un staff avec une évolution des performances scrutées à la loupe. Juan Potoro a suivi un de leurs entraînements matinaux et même s'ils ne sont pas bien réveillés, il faut bien se mettre dans le bain. Regardez. On attaque l'entraînement du matin. Petit protocole d'échauffement à sec comme d'habitude. Du lundi au vendredi, c'est le même rituel pour les cinq jeunes nageurs du centre d'entraînement technique de Pater. Deux heures le matin, deux heures le soir, c'est l'objectif pour cette première saison. On a commencé au mois d'août 2019, donc première saison d'ouverture. Donc on n'a pas été trop exigeant au niveau sportif. Donc le recrutement, il se fait plus sur la motivation, sur l'envie, déjà de m'entraîner plus parce que je veux accéder au niveau. Et au niveau du groupe, la motivation est là, on s'accroche au rythme des entraînements. On se donne les moyens en vue des prochaines compétitions, les championnats de France, en mars. Mon objectif, c'est d'aller au France et de performer là-bas. En France, tu vises quoi ? 400, 800, c'est comme ça. C'est possible ? Ou il y a encore de la main ? C'est possible, mais ça va être dur. Sur les 100 mètres, j'arrive à bien les tourner, à peu près en une 15, une 10. Il faudrait que j'arrive à tenir cette allure sur le 1500. J'aimerais bien me qualifier au championnat de France junior en mars. Au niveau du temps, vous faites quoi ? Je suis entre 10 et 15 secondes de qualification et j'espère qu'avec l'entraînement que j'ai fait, ça va payer. Et pour éviter les blessures à l'entraînement ou en compétition, un suivi médical est en place pour accompagner ces athlètes dans leur quête du haut niveau. Ils ont un kiné, ils ont une séance de souplesse par semaine, ils ont une séance de soins tous les 15 jours. Ils peuvent aller voir aussi un ostéo 3-4 fois par an, c'est Thierry Apuzo. Donc tous ces gens-là nous aident aussi pour les accompagner au mieux. C'est sûr, ces jeunes nageurs feront parler d'eux dans quelques années en attendant, au niveau local, ils seront alignés ce week-end sur une compétition de demi-fond à pas terre avec du 800 et 1500 mètres nage libre et du 400 mètres 4 nage, des épreuves d'endurance idéales pour aguerrir cette future élite. On parle de Wa'a, cette fois Marouki avec l'Assemblée Générale de la Fédération Tahitienne de Wa'a qui s'est tenue ce matin. Près d'une centaine de personnes est venue assister pour la plupart des présidents du club de Wa'a de Tahiti et des îles. Il était question des approbations de bilan ou encore du budget prévisionnel 2020. A noter que la FTV accuse un déficit de près de 6 millions. Le déplacement à Hawaï en juillet prochain pour les championnats du monde de vitesse s'annonce donc coûteux. Mais la Fédération Tahitienne a bien préparé le terrain tant sur la mise en place des courses pour mettre les rameurs dans le rythme que sur le déplacement en lui-même. Écoutez le président de la FTV. On a fait un repirage en décembre l'année dernière sur l'hébergement, la restauration et sur le site de compétition. Donc nous avons déjà eu toutes ces infos. Là, il nous reste à conclure les informations sur le transport aérien. Pour nous, les élites, ça tourne entre 50 à 70 en élite et en club, on peut se rapprocher des 300 à 400 athlètes. Et la pratique du judo s'ouvre encore un peu plus aux collégiens et aux lycéens grâce à l'union du sport scolaire polynésien-marroquais. L'USSP, exactement, propose désormais des entraînements de judo le mercredi après-midi. Et grâce au partenariat avec la Fédération polynésienne de judo, trois sections ont été ouvertes à Tahiti, au Taône, à Faha et à Mahina. Plus d'une dizaine d'entraînements sera proposé dans l'année avec le premier championnat USSP de judo prévu le mercredi 6 mai. Une manière d'ouvrir la pratique de ce sport olympique au plus grand nombre car le projet serait à terme d'inaugurer l'année prochaine le centre d'entraînement. Le cadre technique de la Fédération polynésienne de judo nous en dit plus au micro du Berliau. On a un public essentiellement collégien puisque les sections sportives sont sur le collège. Mais c'est ouvert à tous, tous les licenciés USSP qui sont en section sportive ou non peuvent venir s'entraîner le mercredi après-midi avec nous. Alors pour la plupart ils sont en section sportive mais si on regarde bien on a des ceintures jaunes qui ne sont pas en section, on a même des ceintures blanches. On a essayé de faire des petits cours accélérés sur les premières séances pour qu'ils apprennent la chute rapidement et qu'ils puissent être pratiquement en sécurité. Mais oui ils ont vite suivi le groupe des confirmés et on permet de faire des choses un peu plus techniques. On termine notre page sportive avec un escala à Wahine où les jeux scolaires interriles se sont terminés hier. Plus de 450 élèves des établissements des îles sous le vent se sont affrontés dans différentes disciplines. Du VAA au football en passant par le basket. Ce rassemblement organisé par l'Union du sport scolaire en Polynésie en collaboration avec la commune de Wahine sera maintenu dans les années à venir. On écoute ses réactions recueillies sur les terrains par Ter-Ei Mateata-Ichnè. Le match on a gagné 1-0. Le deuxième match on s'est ultra lâchés. On a fait un match 1-0, pas 1-0. Et voilà, je suis content de vos performances. Et on veut gagner 2-0 contre Boura. Le match était difficile pour nous. Parce qu'il y a des bons tirés dans Boura. Et si on est géré, on a gagné. Gagner ça fait du bien en général. Voilà, c'est donc sur cette actualité sportive des îles que nous nous quittons. Demain soir, les images de la course de la Saint-Valentin qui s'est disputée cet après-midi. Et aussi la grimpette du Belvédère prévue demain matin. Merci Marouki et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada